La librairie La librairie Elle a acheté quelque chose Super, la librairie a été ouverte Alors, comment c'était ? C'était sympa C'était sympa C'est sympa La réalité c'est que les librairies maintenant ne sont pas tout à fait la même chose Bah oui, c'est plus comme Quand j'étais jeune, il y avait 3 étages Maintenant c'est autre chose Effectivement, tout est en ligne Tout achète par internet C'est plus la même chose Mais bon, c'est quand même sympa de revenir De voir ce que tu as acheté Ça c'est sentimental Parce que j'ai pas besoin de place Une belle place à café, je pense rouge Super, magnifique Et puis quoi d'autre ? J'ai cherché un cadre Pour mettre en photo Avec les parents Ah oui, oui, un beau cadre Pour une photo familiale Et il y avait seulement une Il n'en restait qu'un seul, ok Et ils ne connaissaient pas les prix Comme d'habitude, on leur demande c'est combien Aucune idée Enfin, et voilà Oh wow, magnifique On mettra une belle photo là-dedans Et c'est combien ? C'était 30 dollars 24,99 24,99 Fabuleux C'est donné ? C'est vraiment donné, oui Voilà, donc j'ai bien fait de déposer Charida de bonheur à côté de la librairie Parce que là, ça ferme dans 8 minutes Donc moi, j'ai un peu sprinté pour venir Mais c'est bon Ça fait un petit peu faire de l'exercice Après avoir passé 6 heures de route dans la voiture Voilà, nous nous retrouvons donc à Montréal Sur le Vieux-Port Là où il y a quelques semaines J'ai fait le triathlon Donc ça rappelle de très très bons souvenirs Le temps est un petit peu différent maintenant C'est grand soleil C'est pas mouillé du tout Mais c'est très vivant Dans un restaurant de fruits de mer Et nous devons le commander bientôt Sous-titrage ST' 501 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 le triathlon et demain je vais aller faire une petite reconnaissance du parcours de vélo à juste 20 km je vais juste faire la moitié du parcours pour voir surtout cette première côte dont j'ai une un petit petit souvenir à la deuxième côte je la verrai pas mais on la fera en voiture plus tard voilà il fait un super temps à plus tard voilà nous sommes au mont harford on pensait que les les télécabines ou les télésièges étaient ouverts malheureusement ce n'est pas ouvert on va pas monter jusqu'en haut il ya quand même 450 m de dénivelé ce qui serait un petit peu beaucoup juste la veille de la course donc on voit les belles montagnes mais on va quand même reprendre la voiture et puis aller un petit peu ailleurs voilà donc nous venons de louer quelques petits vélos chahida et moi nous faisons une balade et c'est là où la triathlon aura lieu demain on voit déjà les bouées qui sont qui sont mises notre hôtel est juste à côté voilà le restaurant de l'hôtel et nous allons nous balader pendant peut-être une heure une heure et quart le long du de la rivière je pense qu'on fera peut-être vers les 20 km de vélo chahida est très mignonne avec son petit casque sa casquette c'est vraiment ce qu'ils voulaient faire donc on est vraiment très content c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501